Gonzague Saint-Brice est un passionné. Tel obélix dans son Chaudron de potions magiques, Gonzague Saint-Brice est tombé dans la littérature dès son enfance. Et ses lectures adolescentes dans le parc du château familial du Clos-Lucé, à Amboise, en Touraine, la même où vécue Léonard de Vinci, lui ont forgé cette personnalité à la fois attachante et excentrique. La bibliographie de Gonzague Saint-Brice est conséquente, entre essais et biographies historiques. En 1973, en publiant « Qui est snob ? » panflé sur les comportements contemporains, il faisait une entrée remarquée. Fort aujourd'hui d'une cinquantaine de titres à son actif, son écriture est saluée en 2002, lorsqu'il publie un roman teinté d'autobiographie, « Les vieillards de Brighton », qui reçoit le prix interallié. Mais c'est véritablement en racontant la grande histoire, avec ses drames, ses amours et ses anecdotes, que Gonzague Saint-Brice a conquis ses galons. L'actualité de Gonzague Saint-Brice, ce nouveau titre chez XO, « Déshabillons l'histoire de France ». Derrière ce titre, un brun racoleur, l'auteur nous offre un ouvrage bien plus sérieux qu'il n'y paraît, et nous rappelle que les secrets d'Alcove cachent souvent les secrets d'État. Il ne s'agit pas là de raconter les turpitudes des uns ou des autres, mais bien de montrer qu'en politique, une moue boudeuse, un sourire enjôleur ou un caractère bien trempé peuvent changer le fil de l'histoire. De l'époque gauloise aux maîtresses présidentielles, l'amour, le sexe et le pouvoir ont souvent fait bon ménage. Bien évidemment, Gonzague Saint-Brice évoque tout cela avec légèreté, avec humour, le plaisir de lecture est là, on apprend beaucoup de choses inédites sur ceux qui ont fait la France, et si Charlemagne, Louis XIV ou Napoléon sont présents, les femmes tiennent le premier rôle. Entre tendresse et machiavélisme, ce sont finalement elles qui ont le pouvoir. « Déshabillons l'histoire de France » de Gonzague Saint-Brice est publié chez XO.